Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'extrait audio. Le titre, L'inconnu de la Seine, un thriller écrit par Guillaume Musso. Inspiré par la légende de l'inconnu de la Seine, l'histoire raconte une jeune femme, survivante d'une noyade dans la Seine. Nue et très agitée, elle est emmenée chez l'infirmerie de la préfecture de police de Paris. Mais très vite après, elle arrive à s'y échapper. Les investigations commencent alors. Après identification, la police affirme qu'il s'agit bien de Milena Bergman, une célèbre pianiste, qui est supposée être morte d'un crash d'avion il y a plus d'un an. Deux hommes, un flic et son ancien fiancé, vont tenter de mener l'enquête et espérer éclaircir le mystère derrière. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Jure-moi, elle traversait un tunnel sans fin. Elle se massa les paupières et descendit sa vitre. Au contact de l'air frais, elle voulut croire que l'énergie lui revenait et provoquait un déclic salutaire. Son destin s'écrirait désormais loin de la police nationale. « Je vais démissionner, patron ! » lança-t-elle en se redressant. « C'est mieux pour tout le monde ! » Roxane ressentit une certaine libération en prononçant ses paroles. Elle, qui avait toujours vécu pour son métier, se retrouvait aujourd'hui dans l'incapacité de l'exercer correctement. Comme beaucoup de ses collègues, son malaise s'était au fil du temps muet en véritable désarroi. En France, et plus spécifiquement en région parisienne, la haine anti-flics était palpable. Partout. « Suicidez-vous ! Suicidez-vous ! » Elle pensait au slogan ignoble lancé aux policiers dans les manifs. « C'est maintenant ! » songea-t-elle en respirant plusieurs goulets d'air pollués. « Maintenant que je dois partir ! » Un engrenage mortifère s'était mis en branle, qui avait conduit les gens à détester ceux qui étaient censés les protéger. On tendait des traquenards aux flics dans les cités, on assiégeait leurs commissariats, on les lynchait dans les manifestations, on leur tirait dessus aux mortiers en plein Paris. Leurs enfants allaient à l'école, la peur au ventre. Leurs familles se délitaient. Et samedi après samedi, manif après manif, les chaînes info les faisaient passer pour des nazis avec une gourmandise obscène. « Suicidez-vous ! Suicidez-vous ! C'est maintenant que je dois partir ! » Elle avait la chance de ne pas avoir d'entrave. Pas de prêts à rembourser, de gamins, à élever, de pensions à payer. Elle allait quitter non seulement la police, mais aussi ce pays malade. Se trouvait un rocher à l'écart, mais pas trop loin, d'où elle pourrait, avec douleur, finir de le regarder s'embraser. « Vous aurez ma lettre de démission dès ce soir ? » Promit-elle. Sorbier secoua la tête. « Ne rêvez pas, Roxane. Vous n'allez pas vous en tirer sur mon compte. » Il roulait à présent le long de la Seine en direction de la place de la Concorde. Pour la première fois, la flic montra sa mauvaise humeur. « Je peux au moins savoir où vous m'emmenez ? » « Vous mettre au vert. » L'expression leur est presque fait sourire. Elle évoquait la campagne verdoyante, la douce brise, les champs à perte de vue, le blé mûr sous le soleil, le teintement des cloches des vaches. Bien loin de la réalité parisienne, une ville métastasée, sale et apathique, enduite d'une couche de pollution et de tristesse sans fin. Sorbier attendit d'être au milieu du pont de la Concorde pour expliquer ce qu'il avait derrière la tête. « Voici le plan, Roxane. Charbonnel vous a trouvé un service tranquille pour vous faire oublier quelques mois. » « Donc je suis muté, c'est ça ? » « Temporairement, oui. » François Charbonnel était le commissaire divisionnaire qui dirigeait l'Office Central de lutte contre le crime organisé, la structure qui chapeautait la BNRF. « Et mon groupe d'enquête ? » « Le lieutenant Bozzari s'assurera l'intérim. On vous donne une chance de reprendre pied. Ensuite, si vous y tenez toujours, vous pourrez nous laisser tomber. » Roxane porta la main au niveau de son sternum qu'un reflux acide venait d'enflammer. « Concrètement, c'est quoi cette nouvelle affectation ? » 2. « Vous avez déjà entendu parler du BANC ? Non ? » Pour être franc jusqu'à ce matin, moi non plus. Sorbier avait au moins l'honnêteté de ne pas chercher à enjoliver sa proposition. Les essuie-glaces pénètrent à chasser la pluie qui noyait le pare-brise. Rive gauche, la bagnole s'était engluée dans les embouteillages qui paralysaient le boulevard Saint-Germain. Le bureau des affaires non conventionnelles a été créé sous Pompidou en 1971. Expliqua le flic. « Il dépend directement de la préfecture de police. Au départ, le service avait pour but d'enquêter sur des affaires un peu insolites, auxquelles la PJ ne parvenait pas à apporter des réponses rationnelles. » « Qu'est-ce que vous entendez par « insolite » ? » « Tout ce qui touche au paranormal. » « Vous déconnez ? » « Non. » « Tout ce quiukt de notre site » ? » « Non. » « C'est chaus. Ah ! » ?h Sous-titrage ST' 501 ... 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